Musique Nous sommes à Assis-le-Haut, nous sommes dans une cueillette de fruits rouges à la ferme et je peux vous dire que cette barquette, elle ne va pas rester vide très longtemps. Allez, on va rencontrer Dimitri, vous allez voir. Musique Bon Dimitri, donc, ça c'est une cueillette. Donc c'est une cueillette de fraises, de fruits rouges. On a des fraises, des cerises, des framboises. Sur les cerisiers, on les voit ou pas ? Les cerisiers, ils sont tout au goût. D'accord, d'accord. Et cette année, ça donne quoi là ? Oh là, c'est beau ouais. Cette année, on a une super production. On a eu un hiver sans geler, je pense que vous avez pu le voir. Parce que si ça gèle, les fraises ne les aiment pas ou quoi ? C'est surtout la fleur. Le risque, c'est la fleur qui gèle et après, on perd la fleur. Et là, t'es sur quelle variété là ? Là, on est sur la Dar Select. D'accord, c'est un mûri là. Ça sent la santé quoi. On voit qu'elles sont en pleine santé, qu'elles sont... Regardez ça. Regardez, c'est très délicat la fleur de fraise. Alors ce qui est extraordinaire là, c'est que c'est des fraises plein champ. Et ça, c'est plutôt super rare. Parce que malheureusement, toute la production, la plupart de la production en France, elle est plutôt hors sol. Et là, on a ce goût de terroir, ce goût de terre. Et je pense que c'est des fraises qui sont beaucoup plus nutritives en fait. Donc là, on est dans des fraisiers qui ont été plantés en 2019. À côté, le dernier carré, ça a été planté en 2020. On a 2018 les trois carrés et 2017 les carrés d'avant. Le bonheur de ramasser soi-même ces fraises. C'est un vrai plaisir. T'as goûté, t'as goûté, t'as goûté. Ça, c'est ça. Et tu sais, tu viens avec des enfants et en fait, ils ont le plaisir de la cueillette. Et puis aussi, surtout, tu sais, le respect parce que tu vois que c'est du boulot. Tu vois qu'il faut se baisser pour ramasser. Tu vois qu'il faut être précautionneux, il faut bien les ranger dans la barquette. Ils sont très contents de sortir, de prendre l'air, de cueillir leurs fraises, de choisir leurs fruits. Et on n'a même pas besoin de les laver ? Ah non, on n'a pas besoin de les laver. On peut les consommer comme ça, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi on peut les consommer comme ça ? Parce qu'il y a de la paille. Ce joli paillage. Le paillage, c'est juste pour protéger les fraises, aussi du froid un petit peu, ça sert à quoi ? Ça permet de conserver l'humidité aussi du sol et d'éviter d'avoir trop de mauvaises herbes qui repoussent entre les rangs. Là, je récolte, je vais à la cabane et je paille en poids. C'est exactement ça. D'accord, d'accord. Et là, on peut consommer du local. Nous, on est vraiment content de promouvoir nos produits. C'est du direct producteur-consommateur, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment top. Donc ici, groseille, framboise, groseille cassis, cerise. Mais le best-of, c'est quoi ? C'est la fraise. En tout cas, merci beaucoup Dimitri, j'ai passé un super moment. Merci à toi. Alors, les fraises de laine ? Écoute, c'est parfumé, plein de soleil, c'est sucré, c'est coloré. Moi, j'adore. Mais quelle recette tu veux nous faire avec ça ? Ça, c'est une surprise. Et en plus, on va la faire dans un lieu atypique de laine. Tu vas voir, c'est top. On y va. C'est exceptionnel de cuisiner sur un golf. Et je ne suis pas dans n'importe quel golf. Je suis dans l'Aisne. Je suis au golf de l'Aillette. Et précisément, sur le green du trou numéro 4. Je vous prépare une recette. On va faire des petits fruits rouges avec un sabayon de champagne. Vous m'en direz des nouvelles. C'est parti. Pour faire un sabayon, il faut des jaunes d'œufs. Donc, je vais les clarifier. Et on va rajouter dans nos jaunes d'œufs l'équivalent de une cuillère à soupe de champagne par jaune d'œuf. On va faire chauffer tout ça. Voilà. Et vous montez votre sabayon. Et alors, si vous êtes dans le Lannoy, il faut absolument aller visiter la pépite du Lannoy. C'est lent avec sa cathédrale et la chapelle des Templiers. Et puis, vous prenez le chemin des Dames. Vous allez avoir l'abbaye de Vauclair. Et à la fin, vous aurez le lac de l'Aillette. Il est juste derrière moi. Alors, vous pouvez faire du bateau. Il y a Center Park qui s'est installé. Et puis, c'est vraiment un super lac naturel. Et on est trop bien. Voilà. Mon sabayon commence à monter. Et je vais rajouter un petit peu de sucre. Parce que dans l'Aisne, on produit du sucre de betterave. Voilà. Vous montez bien, bien votre sabayon bien ferme. Voilà. Mon sabayon est terminé. Il est bien omptueux. Regardez. Il est magnifique. Hop. Il est très gourmand. Et avec le champagne, on peut faire des merveilles en cuisine. Et puis, je vais rajouter plein de petits fruits rouges. Alors, dans l'Aisne, on est producteur de fruits rouges. On trouve de très belles cerises, des framboises, des fraises. On peut aller les cueillir soi-même. Et surtout, il faut aller voir les producteurs locaux. Parce qu'ils ont des petites pépites de saison. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir. Il faut faire des petites fraises. La petite gariguette locale. On va mettre quelques groseilles. Et on va napper le sabayon. Le sabayon, c'est de l'air. Il faut que ça soit pétillant comme le champagne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 10% du champagne, il est axonné. Il est de chez nous. Vous terminez avec un tout petit peu de menthe. Et pourquoi pas, avec un tout petit peu de poivre. Tac. Mon sabayon au fruits rouges axonné est terminé. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite sur les nombreux parcours de golf de l'Aisne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada